Bonjour, bienvenue sur la scène panafricaine. Le thème du jour, c'est toujours le problème du vaccin du coronavirus. Je vous demande encore de suivre cette vidéo attentivement. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, ou chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Après cette déclaration de guerre contre l'Afrique, il n'y a pas eu de réaction de la part de nos dirigeants. C'est par peur ou ils se sont simplement retenus. Professeur, qu'en passez-vous ? Merci, Adam Akadiatou Kamara. C'est la même question que je me suis posée. Mais vous savez, il y a un des africains qui dit qu'on répond à un imbécile par un coup de silence, car cela ne tient. Il y a certains présidents africains dont moi j'ai qualifié de chigolos marionnettes manipulées par l'Occident. C'est des présidents qui ont la peau noire, mais à l'interne ils ont les mêmes ambitions et les mêmes objectifs que les colons qui veulent détruire l'Afrique. Vous savez, les africains doivent prendre aujourd'hui leur destinée à Maine, parce que tout simplement l'Afrique n'est pas seulement le perso de l'humanité. L'Afrique est un centre néphralisique de l'évolution européenne, y compris de la France, qui refuse aujourd'hui que l'Afrique ait son autonomie. La plupart des pays francophones ont été officiellement déclarés indépendants dans la dépendance totale. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai dit que l'Afrique est un continent assis sur un sac d'or en train de magnésiter l'Occident. Vous n'êtes pas sans savoir que si on vous donne un bien qui ne peut pas vous rendre votre liberté, ce bien est à rénoncer. Lieu pour moi de salier le peuple marocain qui ont aussi porté plainte contre l'expert et le journaliste. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les gens se la veulent jouer avec les africains. Ils veulent que les africains aient peur. Une fois qu'on a peur, on ne peut rien faire dans la vie. La peur, ça diminue l'intelligence de l'être humain. Raison pour laquelle aujourd'hui, les africains doivent être sereins, ils doivent se donner la main pour être un seul homme. Parce que cette situation, peut-être que vous voyez que la déclaration de ces deux, mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont derrière ces deux, qui sont prêts à envahir l'Afrique à tout prix. Mais pour vous, j'ai une autre question à vous poser. Je vous demande de regarder cette vidéo. Je me présente, mon nom c'est Idriss Martinez-Kounipo. Aujourd'hui, si je viens à travers cette vidéo vous parler, la vidéo du journaliste français avec le médecin, dont ils étaient en train de parler sur le traitement du coronavirus. Et je vois des gens qui sont en train de faire des vidéos par-ci, des vidéos par-là. J'aimerais dire à mes frères africains, mais est-ce qu'on doit blâmer toute la France à cause des propos de ce monsieur ? Professeur, il vient de dire, est-ce qu'on doit blâmer toute la France pour ça ? Eh bon, nous ne sommes pas en train de blâmer qui que ce soit. Et le monsieur là est en train de confondre vitesse et précipitation. Même la population française est contre la politique politicienne de Macron. Raison pour laquelle vous avez vu la création des îles zones, c'est pour dénoncer des idées machiavériques qui n'entrent pas dans l'intérêt supérieur de la France. Et vous savez, avant l'interview de l'expert et du journalisme, il y a eu des Français blancs qui se sont permis de faire des vidéos pour alerter les Africains de ne pas accepter qu'on les prenne comme des cobayes. En un mot, nous sommes de cœur avec la population française et nous ne sommes pas en train de blâmer qui que ce soit. Vous savez, c'est la nouvelle manière d'attaquer l'Afrique. Raison pour laquelle on a passé toute notre décennie d'année en train de prier le bon Dieu et il a enfin répondu les Africains. C'est à nous maintenant de prendre notre destinée à main. Le colon ne va pas s'attaquer à l'Afrique, mais il va passer par nos frères traîtres, comme cet homme qui est en train de s'exprimer. On dirait que les Africains ont fait du mal aux Français. Plutôt nous sommes des victimes. Ok, professeur, je vous laisse suivre le reste de la vidéo. Réécoutez encore la vidéo et s'il le faut, réécoutez encore pour mieux comprendre les propos. Parce que si vous écoutez une seule fois, vous passez. L'Africain tellement que pour lui-même, il est petit. Dans les propos de ces deux messieurs-là, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, la question qui va se poser, c'est quoi le BCG ? Est-ce que c'est un nouveau traitement ou ça existait encore ? Ce traitement, le BCG, c'est un vaccin qui lutte contre la tuberculose. Les enfants, les nouveaux-nés, on les vaccine avec du BCG, contre la tuberculose, surtout en Ile-de-France. Pour ça, on va essayer le vaccin de la tuberculose pour voir si ça peut lutter contre le coronavirus. Ce n'est pas parce que Samuel Eto'o, l'international footballeur, s'est indigné et a insulté les Blancs qu'il faut qu'on vienne aussi suivre ça parce que Samuel Eto'o l'a fait. Ce n'est pas parce que Didier Drogba, l'international footballeur, a fait une vidéo ou a parlé, a fait un tweet, que nous, on doit suivre ça bêtement. Pourquoi, au lieu de venir tester ça chez nous en Afrique, ils ne le font pas en Europe ? Je vais vous le dire parce que tout simplement, en Europe, depuis la maternité, de un mois jusqu'à deux mois, tu es déjà vacciné avec le BCG. Donc, ça ne sert à rien. En Afrique, on est plus exposé. Professeur, je suis confus dans la tête. Si tous les Français sont vaccinés du BCG, pourquoi il y a eu autant de morts ? Eh, bon voilà, c'est la même question que je me pose. Si tous les Français étaient vaccinés du BCG, comme il l'a dit, pourquoi il y a eu autant de morts en France ? Moi, je pense bien que c'est de l'ironie. On doit se réveiller aujourd'hui. Vous savez, pour les Africains qui ne connaissent pas le BCG, le BCG, c'est le nom des experts français et son nom de Troyes qui ont créé un vaccin. Le but de ce vaccin n'était pas vraiment le coronavirus, mais que cela nous tient. Les blancs ne peuvent pas nous prendre aujourd'hui comme des cobayes. Je lance un appel sur l'anel encore une fois à toute la population africaine d'être sérin, de se donner la main pour essayer de freiner ce vaccin en Afrique. Merci, professeur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Adam Akadi Atukamara. C'est à moi de vous remercier. Mes frères et soeurs africains, il est l'air de prendre notre destinée. Amen. Ne oublie pas que la guerre que nous sommes en train de faire, une guerre saine. Vive l'Union africaine. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antipassados, todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África, oie, oie. Moçambique, oie. Oie, oie, oie. Tangania, oie. Oie, oie, oie. Rica Zambia, oie. Oie, oie. A Somalia, oie. Oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antipassados, todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antipassados, todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África, oie, oie. Pra Vangola, oie, oie, oie. Guiné-Bissau, oie, 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 oie. Guiné-Conacri, oie, oie, oie. Rica Argelia, oie, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antipassados, todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antipassados, todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África, oie, oie. A Etiópia, oie, oie, oie. Rica Líbia, oie, 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 oie. A Nigéria, oie, oie, oie. Mauritânia, oie, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antipassados, todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antipassados, todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha. Minha África, oie, oie.